Oui, il a rencontré René Arnoux, l'ancien pilote, pour essayer l'une de ses mythiques Renault. Alors, comment se pilotaient ces Formules 1 dans les années 70 ? Quelles sensations éprouve-t-on au volant ? Réponse de notre essayeur en chef, Yves Géniès. Ils sont neufs en toute cette saison. Ils pèsent ensemble une dizaine de médailles olympiques et une vingtaine de titres mondiaux. C'est quand même pas mal. Si je vous dis Pascal Gentil, Carole Montillet, ça vous dit quelque chose, je pense. Retour sur une compétition que les champions français s'arrachent. C'est parti avec Céline Géraud. Du lourd, de la MotoGP, de la F1, du GP2, du Champ Car, il s'en passe des choses dans les disciplines Rennes. Demandez le programme, tout est dans le 180 chrono. C'est également le plus impressionnant. Sébastien Leub défie Marcus Grenolme sur ses terres. C'est vraiment un épisode unique du championnat. Comment négocier le terrain finlandais et ses bosses, surtout ? Réponse avec le triple champion du monde. Les futurs modèles du marché, les restyling, l'actualité économique. Toutes les infos de la semaine sont dans le tableau de bord préparé par Yann Ovin. Une Jaguar décapotable, ça vous tente ? Eh bien voilà, il y a une voingtaine de personnes qui nous ont dit oui. Forcément, il s'agit de la Jaguar XKR Cabriolet. 420 chevaux et 110 000 euros au compteur. Direction les rues de Paris. Eh bien l'important, c'est de ne pas choquer les clients de l'ancien modèle. Une évolution donc plus qu'une révolution. Voilà ce que le constructeur a choisi. Nissan sort donc son tout nouveau X-Trail. Mais ça ne se voit à peine à l'extérieur, Jean-Pierre Gagic. D'un côté, la BMW série 1 de l'autre, la Volvo C30. La taille, c'est comme une Mégane. Le prestige, c'est beaucoup plus grand et jamais un match n'a été aussi serré. On est parti à Véronne pour essayer cette nouvelle A5. Alors l'Italie pour une voiture allemande, ce n'est pas tout à fait innocent. Ce nouveau coupé a mis du latin dans la rigueur germanique. Mathieu Jobert. Avec le rallye de Finlande et le Grand Prix de Hongrie de F1.